Musique Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une manipulation amoureuse qui cachait en réalité une maquiavélique opération d'espionnage, c'est l'affaire Boursico. Lorsqu'en 1993, le film M. Butterfly, du réalisateur canadien David Cronenberg, sort dans les salles de cinéma, la critique salue un coup de génie narratif et scénaristique. L'intrigue nous plonge dans le Pékin des années 60, où l'on suit les aventures de Calimard, jeune comptable de l'ambassade de France en Chine. Tombé amoureux d'une diva chinoise, il se retrouve entraîné malgré lui à jouer les espions. Une romance amoureuse qui vire bientôt drame judiciaire, Calimard endossant le costume du traître, mais aussi de la victime sentie matale. Si le film de Cronenberg reste une fiction, son scénario et ses personnages puissent dans la réalité. Oui, une histoire vraie, celle de Bernard Boursico, diplomate français le jour, espion chinois la nuit. Une aventure d'espionnage, une comédie de mœurs également, et une histoire genrée, comme on ne le disait pas à l'époque des faits. Durant le récit, vous entendrez des archives extraites de l'excellente série documentaire « Liaison dangereuse à Pékin » de Lénora Criff, réalisé par Nathalie Battus et diffusé sur France Culture. Notre invité aujourd'hui, Olivier Masse, ancien cadre de la DG sur l'extrême-orient, également connu sous son nom de code, Beryl 614, sur Youtube et sur les réseaux sociaux. Son dernier livre « J'étais un autre et vous ne le saviez pas » est paru aux éditions d'Observatoire l'an dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Adrien Carat, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'art de la guerre, ce n'est pas de soumettre l'ennemi par la force. Le véritable art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. Sun Tzu, philosophe chinois. Jeudi 30 juin 1983, Paris. A quelques dizaines de mètres du ministère de l'Intérieur, derrière la façade sombre d'un immeuble de la rue des Saucées, siège de la Direction de la Surveillance des Territoires, la DST, se déroule l'audition d'un individu au profil bien particulier. Un homme qui travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Derrière le miroir sante de la salle d'interrogatoire, situé au deuxième sous-sol, les agents du contre-espionnage français scrutent le comportement de cet homme de 38 ans. Le visage rond, les cheveux balayés par une messe sur le côté et le ventre légèrement bedonnant. Il porte le jean, chemise et mocassin. Ses mains tremblent. Son regard est fuyant. Il semble nerveux. Arrêté une heure plus tôt en plein Paris, puis embarqué à bord d'une voiture banalisée par des agents du contre-espionnage, cet homme, qui répond au nom de Bernard Boursico, menait jusqu'ici une vie d'apparence tranquille. 18 ans de service au Quai d'Orsay, à travailler dans différentes représentations diplomatiques de la France dans le monde, le voilà désormais assis face au commissaire Raymond Barthes. Cela fait plusieurs semaines que la DST enquête sur une possible affaire d'espionnage chinois en France, en lien avec la présence à Paris d'un acteur de l'opéra de Pékin. Écoute, filature, photo. Les hommes de Nart ont suivi à la trace ce chinois de 45 ans un personnage que le grand public amateur d'opéra lyrique connaît sous le nom de Xi Pei Po et qui est régulièrement invité dans les médias, comme ici dans l'émission samedi soir sur France Culture. Est-ce que vous savez, si on chantait le chinois il y a 1000 ans, comment on le chante aujourd'hui ? Mais, si vous voulez, comme la chanson traductionnelle, c'est une ligne. On ne change pas beaucoup. Par exemple, la chanson « Très ancien », mais après on chante, c'est le plus vieux d'opéra de Pékin, avec la flûte aussi, c'est la même note, même comme vous voulez, la partition c'est presque pareil. Seulement le rythme un peu plus lent, un peu plus lent et chaque mot c'est encore plus clair. À ce moment-là, c'est beaucoup plus clair. C'est donc cette traque de Xi Pei Po qui a conduit les agents de la DST boulevard Port-Royal à Paris, où sont hébergés le chanteur d'opéra et un jeune garçon qui l'accompagne, au domicile d'un certain Bernard Borsico, un personnage que le contre-espionnage avait déjà en ligne de mire. Quelques mois plus tôt, en effet, une note secrète envoyée par la CIA affirmait qu'entre le printemps 70 et le printemps 72, un membre du personnel de l'ambassade de France à Pékin aurait transmis une centaine de documents confidentiels au service secret chinois. Ce même individu aurait récidivé entre avril 79 et mars 81 lorsqu'il était cette fois à l'ambassade de France à Ulaanbaatar, en Mongolie extérieure. Pour la DST, le recoupement était facile. Dans les registres du Quai d'Orsay, en effet, le seul fonctionnaire à avoir occupé ces deux postes, c'est Bernard Borsico. Dans la salle d'interrogatoire, au sous-sol de la rue des Saucées, face aux questions précises, subtiles du commissaire Narta, les réponses de Bernard Borsico sont évasives, maladroites. Accablé par les éléments que possède la DST, il est très vite contraint de reconnaître ce qu'il a fait. Oui, il a bien livré au service chinois des documents classifiés du ministère. Mais non, il ne se considère pas comme traître à son pays. D'ailleurs, explique-t-il à Raymond Nart, « Je n'ai pas fait pour l'argent, mais uniquement pour celles que j'aime. » Bien plus tard, Borsico livrera les colis de cet échange aux journalistes Rangé Falico. « Pendant l'interrogatoire, le commissaire de la DST, Raymond Nart, m'a dit « Mais vous auriez dû venir à nous, on vous aurait donné de faux documents à leur livrer, au lieu de vous retrouver devant un tribunal. Vous auriez vu la Légion d'honneur. Mais franchement, franchement, est-ce que j'aurais eu moins d'ennuis en devenant agent double ? » « Bien sûr, mais je me suis engagé politiquement. Je pensais aider ce pays à sortir de son isolement, à une condition importante toutefois. Je n'ai jamais donné aux Chinois d'informations concernant mon pays, la France. » L'enquête de la DST confirme que sur la somme de documents que Borsico a divulgué, la très grande majorité d'entre eux était liée soit à la politique des États-Unis vis-à-vis du Vietnam, soit celle des Soviétiques face à la Chine. Bien, mais ce que Borsico n'avait pas réalisé, c'est que quel que soit leur sujet, il demeure classifié par le secret, ces documents. Les partagés constituent donc un crime, une trahison. Mais au-delà de cette affaire d'espionnage, ce qui intrigue Nart, c'est la relation qu'entretient Borsico avec les deux Chinois qui l'hébergent. Sont-ils des informateurs ? Des agents ? C'est à ce moment précis que notre homme, comme soulagé de pouvoir s'expliquer, fait une double révélation au commissaire de la DST. Tout d'abord, Xi Peipu, le chanteur de l'opéra Pékin, serait en réalité une femme. Sa femme. Quant aux garçons d'une quinzaine d'années qui l'accompagnent, eh bien ce serait leur fils. C'est pour voir cette famille et la délivrer dans l'emprise de la police secrète chinoise, et plus tard la faire venir en France, que Borsico explique avoir accepté de livrer des documents diplomatiques confidentiels au service chinois. Le lendemain, vendredi 1er juillet, les enquêteurs de la DST interroge à leur tour Xi Peipu. Souffrant de problèmes cardiaques, le chanteur d'opéra droit à une audition à domicile, autrement dit, chez Borsico. Le chinois, ou la chinoise, n'oppose aucune résistance, et confirme sans nuance les déclarations de Borsico. Et il revient sur sa rencontre avec Bernard. Leur moment à Pékin est l'existence d'un mystérieux monsieur Kang, agent des services de renseignement du comité central du parti communiste chinois, un maître chanteur qui venait récupérer les documents sortis dans l'ambassade de France par Bernard. Il les photocopiait, et une fois satisfait, autorisait le jeune couple à se voir. Un couple, oui, car derrière ses apparences d'homme et son état civil masculin, Xi Peipu affirme qu'il est une femme, effectivement, mais habillée et élevée comme un garçon. Suite à ces surprenantes révélations, le soir même, l'affaire d'espionnage fuit dans la presse, et fait notamment l'ouverture du journal de 19h de France Inter. Le journal vous est présenté par Patrice Bertin. Un deuxième suspect dans l'affaire d'espionnage franco-chinoise. Après l'inculpation samedi dernier du fonctionnaire français Bernard Boursico, son complice présumé a été arrêté à Paris la nuit dernière. Il s'agit d'un chinois, un chanteur de l'opéra de Pékin, qui s'appelle Xi Peipu. Un chanteur ou une chanteuse, on ne sait pas très bien, car malgré son complet veston et son aspect extérieurement viril, Xi Peipu affirme être une femme. Ce sont les médecins de la prison de Frennes qui vont être chargés de déterminer son sexe, une fois pour toutes. Jean-Michel Ténard, cette affaire est décidément une chinoiserie. Une chinoiserie qui est devenue un vrai casse-tête chinois pour la DST, le service de contre-espionnage français. Quoi qu'il en soit, la vérité ne va pas tarder à éclater. Xi Peipu couche ce soir à la maison d'arrêt de la santé, où les médecins vont se pencher sur son cas et déterminer quel est son sexe. Au palais de justice de Paris, le juge Bruno Laroche, en charge de l'instruction, inculpe les deux intéressés. Le premier, l'adjoint de chancellerie du Quai d'Orsay, Bernard Boursico donc, pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère. Le second, le chanteur Xi Peipu, pour complicité du même crime. Enfin, le juge ordonne une expertise médicale pour déterminer le sexe exact du chinois. L'examen a lieu dans les jours qui suivent à la prison de Frennes. Le rapport des deux médecins est sans équivoque. Je les cite. L'individu nommé Xi Peipu possède tous les attributs qui font de lui un homme, en particulier l'existence d'un organe génital masculin parfaitement développé. Ce n'est donc ni une femme, ni un travesti. C'est tout seul, dans sa cellule de la prison de Frennes, que Bernard Boursico apprend la nouvelle par la radio. Il est bouleversé. La personne qu'il aime depuis plus de 20 ans, celle qui considère comme sa femme, celle-là même avec qui il a eu un enfant, serait donc un homme. Pris de vertige par cette révélation, Boursico tente de mettre fin à ses jours. En 1983, il n'existe pas encore de test ADN pour déterminer le lien de parenté entre Boursico et son soi-disant fils. Pas de test ADN non plus pour vérifier si sa femme, qui est un homme, ne souffre pas d'hermaphrodisme. Enfin, point qui est sans doute encore plus troublant, le fils ressemble à Boursico. Alors, Xi Peipu est bien un homme, comme le confirment les médecins. D'où vient l'enfant ? Comment est-il possible qu'il ait pu cacher ses attributs sexuels à son conjoint pendant près de deux décennies ? À moins que Boursico ait été complice. Et puis, quelle est la nature exacte de la relation entre Peipu et les services de renseignement chinois ? Dans l'attente du procès qui se déroulera aux Assises de Paris, trois ans plus tard, il est nécessaire pour comprendre l'engrenage et les clés de toute cette histoire de revenir au début des années 60, en Chine, là où tout a commencé. Printemps 1964, Péca. C'est au guidon de ce vélo sur lequel il a accroché une petite plainte diplomatique que Bernard Boursico couvre les rues bruyantes et agitées de la capitale chinoise. Du lever des jours jusqu'au coucher du soleil, la ville semble être en ébullition permanente. Des scènes qui contrastent avec l'aspect désertique et silencieux de Pékin la nuit lorsque le couvre-feu entre en vigueur. À tout juste 20 ans, Boursico travaille depuis quelques semaines comme comptable à l'ambassade de France. Un poste de subalterne, très bas dans la hiérarchie diplomatique, mais une véritable promotion sociale pour ce jeune homme originaire d'une famille modeste de Bretagne. Nicolas Jalot, documentariste, a rencontré Boursico. Il témoigne de ce qui s'est passé lorsque ce dernier est arrivé en Chine. Bernard Boursico, c'est une spontanéité. C'est quelqu'un de nature. Au début, il n'a rien fait par calcul. C'est-à-dire que pour lui, c'était naturel. Il était en Chine. Il voulait rencontrer des Chinois. Le principe paraît assez simple, mais ça dénote complètement par rapport à la politique du Quai d'Orsay, par rapport à la diplomatie, par rapport à la guerre froide. Nous sommes en pleine période de guerre froide. Et lui, il part découvrir à bicyclette non seulement Pékin, mais les environs de Pékin, la Chine. Il va aller voir la Grande Muraille. Et comme il le dit souvent, il s'est pris pour Marco Polo. C'était une découverte fantastique. Alors, il ne faut pas oublier qu'il faut remettre dans le contexte historique de l'époque. C'est-à-dire, les années 60 en Chine, personne n'allait en Chine. En 1964, les quelques diplomates et les rares étrangers qui travaillent en Chine vivent tous en vase clos, à l'écart du reste de la population. À moins d'une autorisation spéciale, il est interdit aux Chinois d'échanger avec eux et encore plus de les recevoir chez eux. Or, Bernard Broussico, en tentant d'apprendre le Chinois de la rue, un peu touriste, engage la conversation avec les habitants et gagne la confiance de certains d'entre eux. Une attitude qui détonne par rapport au reste du personnel de l'ambassade. Il faut dire que, sur place, personne ne fait attention à lui. Au Quai d'Orsay, l'organisation hiérarchique établit un système de caste. Si on est du mauvais côté de la barrière, on n'en sort pas. Situé tout en bas de l'échelle, Broussico est donc soit moqué, soit oublié par ses collègues. C'est lors d'une réception pour Noël à l'ambassade de France pour les étudiants français que Bernard Broussico rencontre un jeune comédien de l'opéra chinois. Visage et très fins, gestes maniérés délicats, attitude charmante et séduisante, cet individu, sept ans plus âgé que lui, se présente sous le nom de Xi Pei Po. Il est écrivain, chanteur et surtout élève de l'un des grands maîtres de l'opéra de Pékin. Il est aussi l'un des rares chinois à avoir le droit de fréquenter les étrangers. Et s'il a pu venir ce soir-là à cette réception, ce n'est pas juste sur invitation d'ambassade, mais sur autorisation des services de sécurité chinois, bien sûr. La France est l'un des rares pays occidentaux à avoir reconnu la République populaire de Chine et donc l'un des rares à être traité en ami, du moins en apparence. Car en coulisses, les services secrets français ont bien conscience qu'il faut se méfier. Ici à Pékin, tout le monde espienne tout le monde et la paranoïa pousse les agents chinois à une surveillance de tous les étrangers. C'est bien là, le premier fait étonnant. Chi Pei Pou et Bernard Boursicot vont pouvoir se fréquenter sans craindre les autorités chinoises. Tous les week-ends, les deux compagnons partent ensemble à vélo découvrir Pékin et ses secrets. Le chinois s'intronise guide, le français devient son touriste. Lors d'une de leurs rencontres dominicales, Chi Pei Pou prend la main de Boursicot et lui fait alors une incroyable révélation. « D'abord, on visite Pékin ensemble tous les dimanches et parfois le samedi après-midi. Lui, il savait l'histoire de chaque pierre et puis à la tombée du jour comme ça dans un cadre magnifique au bord de la cité interdite à Pékin, il me déclare que il était une fille mais comme son père avait eu déjà deux filles avec sa mère avant lui, sa grand-mère avait dit « Si c'est pas garçon, il faudrait que tu te sépares de ta femme. » Alors il m'a expliqué que dès qu'il est né, on l'a habillé en garçon. Dans les semaines qui suivent, les deux amis deviennent amants. Totalement inexpérimentés, Boursicot découvre le plaisir charnel d'une relation amoureuse. Mais par pudeur ou tradition, pensent-ils, leurs ébats se passent toujours dans le noir et exclusivement au domicile de Peipu. À chaque fois aussi, c'est elle qui le guide et s'occupe des préliminaires. Un an plus tard, Bernard doit quitter Pékin pour partir vers sa nouvelle affectation en Arabie Saoudite. Et c'est à ce moment-là que Shipeipu lui annonce qu'elle est enceinte. De lui. Ce sera un fils et nous l'appellerons Bertrand. Je reviendrai bientôt, jure Bernard à Shipeipu. Quatre ans plus tard, en 1969, le français est effectivement de retour à Pékin. Cette fois, comme archiviste et préposé à la valise diplomatique. Sur place, le contexte a changé. D'ailleurs, lorsqu'il se présente de nouveau chez son amante, celle-ci est inquiète. L'enfant, lui dit-elle, est caché quelque part à la campagne pour sa sécurité. Et elle lui montre une photo. Lors d'une visite de Bernard à Shipeipu, les gardes rouges, la police politique du régime communiste, débarquent et arrêtent la jeune femme. Mais en réalité, il s'agit d'une mise en scène. Le jeune diplomate, persuadé que la vie de sa compagne est en danger par sa faute, accepte de recevoir des cours sur la pensée politique du président Mao. Comme ça, il pourra avoir sa l'amoureuse. Parce que les cours sont donnés par Shipeipu en personne, remplacés ensuite au printemps 1970 par un dénommé Monsieur Kang, en réalité, agent des services de sécurité chinois. Voilà, les dés sont jetés. Boursico est tombé dans l'engrenage. Pour obtenir quelques minutes avec la femme de sa vie, il accepte de sortir des documents confidentiels de l'ambassade de France. Au début, de simples notes sans intérêt, mais au fil du temps, le procédé va se perfectionner. Au total, la DST estime qu'entre 1970 et 1972, ce sont plus d'une centaine de documents qui vont passer entre les mains des Chinois. Il en sera de même ensuite lorsque, de retour en Asie, entre 1979 et 1981, Boursico, archiviste chiffreur, s'occupe de la valise diplomatique à l'ambassade de France d'Ulambator en Mongolie extérieure. Ce qui fait qu'il se rend très fréquemment à Pékin. Au menu de ses voyages, des moments charnels, bien sûr, avec Shi Pei Pou et des rencontres avec M. Kang, devenu son agent de liaison chinois. À son départ d'Ulambator pour le Belize en Amérique centrale, Bernard promet à Shi Pei Pou de la faire venir en France. C'est chance faite à la fin de l'année 82 où la chanteuse, officiellement le chanteur d'opéra de Pékin, vient à Paris avec son fils. Quelques mois plus tard, en juin 83, leur arrestation par la DST dans le cadre de soupçons d'espionnage viendra mettre un terme à leur romance amoureuse. Désormais, Bernard Boursico et son compagnon Shi Pei Pou sont incarcérés à la prison de Frennes dans l'attente de leur procès qui s'ouvrira trois ans plus tard. Un épisode judiciaire qui va tourner à la mauvaise comédie de mort. Ça n'est certes pas la première fois qu'un homme est jugé parce qu'il a espionné par amour, mais le cas de Bernard Boursico qui comparaîtra cet après-midi devant les Assises de Paris est quand même tout à fait exceptionnel. Bernard Boursico était en poste à Pékin lorsqu'il a succombé au charme d'une artiste lyrique de l'opéra. Artiste lyrique qui s'est révélé être en fait un homme, ce dont apparemment il ne s'était pas aperçu. De fil en aiguille, Shi Pei Pou non seulement a fait croire à Bernard Boursico qu'il avait un enfant de lui, mais il a convaincu que tous les renseignements qu'il pourrait posséder intéresseraient certainement fort les autorités chinoises. Si l'on peut sourire et pour le moins s'étonner de cette histoire assez extraordinaire, il n'en reste pas moins une affaire d'espionnage qui elle n'a rien de comique. Mardi 6 mai 1986, palais de justice de Paris, deuxième journée du procès pour espionnage du français Bernard Boursico et de son compli chinois Shi Pei Pou devant la cour d'assises spéciale composée de sept magistrats. La veille, la salle d'audience était pleine à craquer. Eh bien, même chose le lendemain. Ils sont venus de toute la France et de toute l'Europe, les journalistes, les photographes, les caméramans et le public, avides de connaître les détails intimes de la mystérieuse relation des deux accusés parce que tout de même, un homme qui aime une femme qui est un homme et qui ont un enfant ensemble, ça vaut le détour. Et c'est bien la version qu'avance Bernard Boursico pour sa défense. Oui, il est méchie Pei Pou et il a été trahi. Comme il le raconte ici en 2021 au micro de Lénor Agrif. On se retrouve dans une cellule au rez-de-fossée du palais de justice et puis je lui ai dit « Mais pourquoi on ne m'avait pas dit avant que vous étiez un homme ? » On n'a pas eu le temps. C'est l'inventable. On nage dans du grand n'importe quoi comme lance l'une des juges. À la tribune, certains magistrats sont hilaires, d'autres au contraire goûtent peu la plaisanterie et le jeu de dupes que semblent pratiquer les deux accusés lorsqu'ils viennent à la barre. Appelés à s'exprimer, les médecins et les experts psychiatriques apportent des éléments essentiels et rationnels pour comprendre cette affaire. Grâce à un examen sanguin, ils ont découvert que le fameux enfant du couple, désormais âgé de 20 ans, n'a en réalité aucun lien de parenté avec sa mère. Qu'en est-il alors de cette ressemblance avec Boursico ? Coïncidence. Xi Peipu avoue que l'enfant a été acheté sur un marché dans l'ouest de la Chine. Un endroit où la population a des origines croisées dont le teint de peau et la forme du visage se rapprochent du profil des Occidentaux. Et puis, lors d'un examen gynécologique, Xi Peipu a lui-même montré spontanément aux enquêteurs comment il se transformait pour devenir une femme. Voici le récit de l'un des médecins qui l'a examiné. Le subterfuge du prisonnier Xi Peipu a été, sans que cela lui pose d'ailleurs aucune difficulté apparente, de remonter ses testicules à l'intérieur de son corps. Ensuite, il a placé son pénis entre ses jambes. La peau du scrotum divisée en deux ressemblait alors à des petites lèvres créant une minuscule cavité qui, pour un homme sans expérience sexuelle préalable, aurait pu donc s'apparenter à l'entrée d'un vagin, comme c'était le cas de Bernard Boursico. Et les psychiatres expliquent. Tous les deux sont allés vains l'un vers l'autre dans un même rêve, chacun finissant par croire à ce rêve, ils ont fini par s'y perdre et à rejeter une réalité qui leur est étrangère. Pour autant, durant son interrogatoire, Xi Peipu affirme qu'il n'a jamais menti à son mari. Si les deux accusés semblent parfois se lancer dans un numéro infernal où la naïveté croise la ruse et la sincérité le calcule, un élément important est révélé dans cette histoire. L'ambassade de France à Ollambator, là où Boursico était en poste entre 79 et 80, était une véritable passoire et le Quai d'Orsay a failli aux procédures élémentaires de sécurité. C'est ce qu'affirme le commissaire de la DST, Raymond Nart, présenté au début de ce récit. Face au tribunal, le policier du contre-espionnage fustige l'attitude du ministère des Affaires étrangères qui a transformé cette représentation diplomatique en une sorte d'ambassade fantôme où chacun faisait n'importe quoi avec n'importe qui et n'importe comment. En sa qualité d'archiviste chiffreur sur place, Boursico avait donc accès à la valise diplomatique et à une photocopieuse. Il était seul et pouvait se rendre quand il le voulait à Pékin. En effet, l'ambassadeur explique Boursico rentrer en France en été car il faisait trop chaud en Chine et aussi en hiver car il faisait trop froid et comme on n'avait rien pour se réapprovisionner, eh bien il voyageait souvent. Comble de l'absurde, le témoignage Boursico permet au juge de découvrir que ce même ambassadeur faisait rédiger ses dépêches par un interprète mongol et que ce dernier travaillait lui-même pour le ministère des Affaires étrangères de la Mongolie. Autrement dit, cet homme a très bien pu partager toutes les informations qu'il entendait ou écrivait avec des officiers locaux. Mais il y a pire. Dans les documents confidentiels retrouvés par la DST, et dont certains sont allés dans les poches des services secrets chinois, on trouve des notes économiques, politiques, techniques qui n'ont rien à voir avec de la correspondance diplomatique. Boursico explique alors son stratagème. Comme il n'avait rien à donner aux Chinois, il a recopié lui-même des articles qu'il trouvait dans le journal de Figaro. Il a utilisé le papier en tête de l'ambassade, la machine à écrire et le tampon secret pour les faire passer pour des documents diplomatiques français. et il en donnait toujours trois à la fois car le chiffre 3 portait bonheur en Chine, avait-il cru comprendre. Les explications de l'ancien fonctionnaire du Quai d'Orsay font rire la salle d'audience, mais pas les juges, pour qui le fait que Boursico ait sciemment donné des documents à une puissance étrangère constitue une trahison et rien d'autre. Lors du prononcé du verdict, François Foucard de France Inter est présent au tribunal. Alors, du côté de la défense, eh bien, on avait dit, vous savez, c'est une histoire d'amour. Et par exemple, maître Jacques Pébray avait eu une assez bonne explication, la rencontre de deux êtres fragiles à la psychologie incertaine dans un monde imaginaire. C'est un roman bâti chapitre après chapitre et ce qui est vrai pour nous, eh bien, ne l'est pas forcément pour eux. Enfin, maître Henri Leclerc, qui plaidait pour Boursico, avait dit, vous savez, au-delà du rire, il y a la souffrance. Il a perdu ce qu'il a cru être son amour et ce qu'il a cru être son enfant. Pour s'aimer, eh bien, il fallait que Chi fût une femme. Quant à l'espionnage, devait dire maître Leclerc, c'est le degré zéro. L'infraction, c'est-à-dire le crime d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère n'est pas constitué. Finalement, ce n'est pas ce qu'ont décidé les sept magistrats de cette cour d'assises réunies en formation spéciale. Et, je vous le rappelle donc, les deux accusés, aussi bien Boursicot que son ami chinois, Chi, viennent d'être condamnés à six ans de détention. Bernard Boursicot et Chi Payipou sont l'un à côté de l'autre dans le box des accusés. Eux qui se sont aimés et inventés une vie pendant plus de vingt ans se voient par la dernière fois. La suite de leur histoire ne leur appartient déjà plus. Quelques instants plus tard, les gendarmes les emmènent chacun de leur côté en cellule. Un retour en prison qui, cela dit, sera très court pour le chinois. Quelques mois plus tard, en effet, il obtient la grâce du président Mitterrand, selon toute vraisemblance en réponse à une pression de la Chine. C'est tout l'inverse du traitement qui attend Bernard Boursicot. Lui purge sa peine jusqu'au bout sans aucun traitement de faveur. À sa sortie de prison, il est détruit. Sa vie, sa carrière, ses amis, mais surtout, celle qui pensait être sa femme, celui qu'il pensait être son fils, tout ou presque a disparu. Très discret sur toute cette histoire, il acceptera cependant en 1993, lors de la sortie du film M. Butterfly de David Cronenberg, de prononcer quelques mots, dernier souvenir d'une histoire qui le hante et pour laquelle sa version n'a jamais varié. On a préféré qu'on n'en parle jamais. Mais c'est ainsi, cette histoire est révélée avec maintenant son aspect politique et auparavant, c'était réduit à un malentendu qui faisait beaucoup rire. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de sentiments, c'est une histoire de fidélité. Il y a des histoires tout à fait différentes qui traînent dans l'esprit des gens et qui sont bien plus encombrantes. Celle-là n'est pas sale même si elle surprend. France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel Aujourd'hui, Bernard Boursicot, diplomate français le jour, espions la nuit. Notre invité Olivier Masse, bonjour. Bonjour. En direct des studios de Radio France Serrault, vous êtes un ancien cadre de la DGSE, vous avez fait du terrain évidemment en Extrême-Orient et peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices vous connaissent sous le nom de code Beryl 614 sur Youtube et sur les réseaux sociaux. Vous êtes l'auteur du livre intitulé Profession espion paru chez Ebec en 2019 et j'étais un autre et vous ne le saviez pas aux éditions de l'Observatoire. Celui-là est paru l'an dernier. Vous animez toujours la chaîne Youtube Talk with a Spy ? Absolument. Je délivre parfois régulièrement des vidéos. D'accord. Alors on vient d'entendre l'histoire de Bernard Boursicot. Vous avez déjà vu des tentatives d'approche par la séduction. Ça fait partie des outils de l'espionnage ? Oui, ça fait partie des outils classiques. Les Français, on n'aime pas trop utiliser ça. Ça nous fait peur, on a peur que ça nous échappe. Mais les Russes le font très régulièrement, les Chinois. Et moi-même, j'ai témoigné de plusieurs affaires menées par les Pakistanais qui sont très proches des Chinois et qui ont peut-être un peu les mêmes techniques. Donc on m'avait rapporté directement et indirectement une affaire notamment d'une diplomate indienne qui a été recrutée à Islamabad par les services locaux pakistanais. Elle avait 50 ans et on lui a mis dans les pattes un jeune homme séduisant d'une trentaine d'années. Et voilà, le recrutement s'était fait ainsi. Par amour aussi également. Vous disiez que côté français, on était plus méfiant avec cette méthode. Oui, on est un peu frileux. On a peur que ça nous échappe. On se dit que tiens, l'officier traitant va nous échapper. Il y a des histoires d'amour, de sexe. On ne préfère pas. On préfère utiliser d'autres leviers. Alors, quels sont les autres leviers qu'on utilise, que les services secrets utilisent ? Pas forcément les Français. Oui, c'est souvent l'argent. C'est souvent l'argent, mais c'est aussi l'ego. C'est aussi par idéologie. Ce sont les meilleures sources. L'idéologie, c'est les gens qui viennent volontairement ou travailler pour un service de renseignement contre une dictature, contre un pouvoir qu'ils honnient. Et donc, là, ils transmettent ou des services comme du terrorisme. Et donc, ils sont contre l'État islamique. Et donc, ils viennent par idéologie. Ils sont un peu payés pour défrayer. Mais ils font ça surtout parce qu'ils ont l'impression de faire la bonne chose à faire. On dit qu'il n'y a pas de flics sans un hic. Il n'y a pas d'agent secret sans recrutement de personnes qui ne sont pas agents secrets. Donc, une opération secrète commence par le recrutement. C'est vraiment un point extrêmement important. C'est la clé. Et puis, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on avance masqué. On a quelques entretiens avant pour essayer de renifler un petit peu la personnalité de la personne que l'on souhaite recruter. On a fait pas mal d'enquêtes sur lui. Et puis, il y a un moment de bascule où on va se dévoiler et on va dire bon, est-ce que tu... Et on lui pose un marché et on dit est-ce que tu acceptes de travailler pour les services français ou alors si on veut faire une opération sous faux pavillons, on ne va pas dire qu'on travaille pour les français mais pour un autre pays. Une opération comme celle qu'on vient de raconter donc qui remonte aux années 60, serait-elle possible aujourd'hui ? On peut l'imaginer aujourd'hui avec les mêmes ingrédients ou ce n'est pas possible ? Oui, alors c'est une affaire un peu particulière avec une grosse dramaturgie avec cet homme finalement femme. Ça c'est un peu du burlesque mais c'est la vérité. Maintenant, les opérations comme ça, il y en a tous les jours dans le monde. C'est très fréquent. Il y a des approches qui sont faites par l'amour encore aujourd'hui notamment par ces trois grands services les Chinois, les Russes et les Pakistanais qui utilisent beaucoup ce mode de recrutement. donc ça c'est encore de nos jours parfaitement d'actualité. Vous avez travaillé en Asie, dans quel pays ? Chine ? Quels autres pays ? Oui, alors je n'aime pas forcément dire exactement. Oui, je comprends. Mais bon, comme je donne des exemples pakistanais, vous comprenez évidemment en lisant entre les lignes que j'étais au Pakistan notamment. Oui. Et au Moyen-Orient aussi. D'accord. Que sait-on des services secrets chinois de leur méthode à l'époque et aujourd'hui encore ? Est-ce qu'il y a une spécificité ou après tout est-ce que ces services-là fonctionnent comme le FSB russe, la CIA américaine, que sais-je encore ? Non, il y a une vraie spécificité chinoise. Ce qui est difficile pour faire du contre-espionnage contre les Chinois, c'est qu'ils restent un petit peu derrière leur muraille de Chine. Ils ont vraiment édifié une muraille aussi numérique. Ils n'utilisent pas Google, ils ont leur propre messagerie WeChat. Ensuite, leurs agents professionnels de renseignement restent en Chine et ils ont tendance à essayer d'attirer à eux les étrangers en Chine par LinkedIn, par des invitations à venir faire des conférences et c'est une fois qu'ils sont à Pékin ou à Shanghai qu'ils sont approchés et essayent de recruter. Donc du coup, quand on veut faire du contre-espionnage contre les Chinois, on a beaucoup de mal à travailler sur du long terme sur des agents parce qu'ils restent chez eux. Donc ça, c'est très particulier. Alors, répondez-moi franchement, très franchement, et pas seulement les services secrets français. J'imagine n'importe quel service secret. Quand un recruté ou une recrutée est en passe d'être grillé, ça arrive, c'est quoi le réflexe ? On laisse tomber, on la laisse tomber cette personne parce que ça met en péril l'action de services secrets et on fait tout pour la sauver. Très franchement, dites-moi. Oui, très franchement, on fait tout pour les sauver. C'est un national, on va essayer de les récupérer. Et d'ailleurs, je ne sais pas, il peut, on a été récupéré. Et donc, on n'abandonne pas les gens qui ont failli. Alors après, on les récupère, on les sauve et ensuite, on les punit, ils les emprisonnent peut-être quand ils ont failli. Mais en tout cas, on ne les laisse pas tomber. Bien, on va se retrouver dans 3 minutes, Olivier Mass, on écoute Christine Anne de Queen, Je te vois enfin. France Inter Affaires sensibles Olivier Mass, que ciblent les services étrangers qui essaient de se renseigner sur la France ? Par exemple, s'agit-il uniquement d'espionnage industriel comme on l'entend souvent ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, il y a autre chose. Alors, il y a du renseignement industriel. Les Chinois s'en font une spécialité. C'est là où ils sont le plus fort. Ils mettent beaucoup de moyens, numériques notamment. Mais on voit bien qu'il y a du renseignement politique aussi puisque les gens ciblés ce sont souvent des diplomates. Ce sont des officiers de l'OTAN qui travaillent. Ça, ça intéresse beaucoup les Russes. Des officiers du renseignement d'un pays adverse. C'est aussi si. On a eu ce cas de deux anciens de la DGSE qui ont été recrutés justement par les Chinois. Et donc là, c'est bien qu'on voulait essayer d'avoir les petits secrets qui circulent entre l'Elysée et les différents ministères. On a aussi beaucoup parlé de l'espionnage russe jusqu'à y mettre son nez dans les affaires électorales françaises. Par exemple, avec un cyber-espionnage. Quels sont les atouts des Russes ? Et je m'attarde un peu sur les Russes puisque c'est une puissance en guerre en ce moment qui nous menace aussi par les mots. Pour l'instant, mais elles nous menacent. Oui, alors les Russes, ils ont une particularité aussi, c'est qu'ils sont extrêmement agressifs et ils n'ont pas peur de l'échec. Donc, un officier de renseignement, quand il est en poste à l'étranger, il va être noté sur le nombre d'approches et de recrutements qu'il a fait. Alors donc, il y va, attire l'arigot, il attaque, il attaque, il attaque. Et puis, des fois, à force d'attaquer, ça marche. Donc, ils recrutent. Donc, ils ont cette agressivité qui donne des résultats. Ils ont du hacking. Ça, ça donne des résultats. Et puis ensuite, ils ont le temps long. Ils ont souvent pas mal d'opérations sous légende avec des gens qui sont infiltrés dix ans dans un pays sous une fausse identité, une fausse légende. Et puis, et donc, ils essayent de recruter comme ça, faire des faux mariages et s'infiltrer profondément dans le pays ciblé. Et ça, il n'y a que les Russes qui sont aussi patients et qui se permettent d'infiltrer des gens sur un temps aussi long. Et pour faire un petit panorama, il y a eu un mythe, le mythe, une réalité aussi, du Mossad. Le Mossad a été considéré dans les années 60, 70, peut-être 80, je ne sais pas, comme un service, des services secrets particulièrement performants. Est-ce que l'image était cornée aujourd'hui du Mossad ? Non, je ne pense pas. C'est toujours un excellent service. C'est un service qui ne s'empêche rien. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont menacés. Ils se disent que la survie même d'Israël est menacée. Et donc, du coup, leur service de renseignement, tout leur est permis. Et donc, beaucoup d'audace, beaucoup d'opérations. Et donc, du coup, quand on fait beaucoup d'opérations réelles, on apprend de ces échecs aussi, mais on progresse. Et c'est toujours un service très opérationnel, très bon techniquement. Donc, le Mossad, il y a parfois des faiblesses et des ratés, mais ça reste un très très bon service. Alors, qu'en est-il maintenant des services secrets des pays alliés ? L'approche est différente. Un diplomate français n'a pas le droit, j'imagine, de donner, de transmettre des éléments secrets même à nos alliés, les Allemands, les Américains. C'est la même chose, en fait, entre pays alliés, on s'espionne et on peut aussi être dans l'illégalité ? Oui, absolument. Renseignement économique, peut-être particulièrement, même si tout le monde dit qu'on fait du renseignement défensif, il y a toujours un petit peu d'offensif. Les Américains, on sait bien, ce sont nos premiers alliés, nos premiers partenaires pour la DGSE, mais ils ne se gardent pas de faire du renseignement actif pour essayer de recruter. Ils ont beaucoup écouté l'Elysée, ils ont fait des interceptions. Ils ont un bureau spécial France pour essayer d'outirer un petit peu le verre du nez, de faire des recrutements. Donc, oui, nos alliés, il faut aussi s'en méfier comme la peste, hélas. Monde de paranoïaque ou de prudent, mais ça fait partie du métier. Alors, c'est vrai que le numérique a changé la donne quand même dans l'espionnage à tel point qu'il y a peut-être eu une tentation de se dire, bon, on va moins sur le terrain puisque maintenant, il y a la cybersurveillance, le cyberspionnage. Cela dit, c'est comme même le grief qu'on a lancé contre la CIA pour les attentats du 11 septembre. On estime que la CIA a trop laissé tomber l'espionnage, l'activité sur le terrain au profit du numérique. Vous partagez ça ? Oui, c'est ça. Il ne faut jamais lâcher le renseignement humain au profit du technique et la meilleure efficacité, la plus grande efficacité, c'est la combinaison des deux qui se complètent. Donc, il faut être très bon techniquement et puis, il faut avoir une source humaine qui va expliquer le contenu d'interception. Vous voyez, le cousin, c'est le cousin du roi que vous entendez. C'est lui qui dit ça et donc, voilà, il faut les deux. Quelle est la différence ? Parce que c'est une notion assez précise ou peut-être qu'elle n'est pas précise d'ailleurs volontairement entre une action légale en espionnage et illégale. C'est quoi ? Où passe la ligne entre la légalité et l'illégalité ? Oui, c'est toujours un petit peu particulier mais quand vous recrutez un fonctionnaire local d'un pays dans lequel vous travaillez et vous le payez et vous lui forcez à sortir des documents secrets, évidemment, on est dans la complète illégalité. Et votre source humaine, si elle est prise, elle va faire de la prison et si ce n'est plus, quand c'est du rensement très sensible, nucléaire par exemple, ça peut être la peine de mort. Vous étiez en poste au début des années 80 ? Vous travaillez déjà ou pas ? Non, moi c'était plutôt les années 2000, je suis plus jeune. Ah, vous êtes trop jeune pour ça. Vous vous souvenez quand même de l'affaire du Rainbow Warrior, l'affaire Greenpeace qui avait été un vrai fiasco pour les services secrets français. l'image des services avait beaucoup souffert. Est-ce qu'il y a eu des changements de méthode au sein des services secrets français depuis cet échec-là ? Et puis peut-être d'autres ? Enfin, j'imagine qu'on a un retour d'expérience, on tire les leçons de ce qui s'est passé ? Bien sûr. Il y avait beaucoup d'améthorisme. Il y a eu, c'était les fausses époux d'orange. Voilà, déjà le montage n'était pas bon dès le départ. C'était un voyage de noces en Nouvelle-Zélande en plein hiver où c'est quand même pas très crédible. Leur chambre, la femme de ménage, regardait, ils se disaient tiens, ils ne couchent pas dans le même lit, c'est quand même curieux. Donc il y a eu plein de maladresse comme cela. Donc maintenant, cet échec a apporté énormément de problèmes à la DGSE au service action et on a moins fait appel au service action pendant très longtemps parce qu'on avait peur de ces échecs. Donc maintenant, il est bien revenu sur ses deux jambes. ça fonctionne bien et évidemment, on travaille d'une manière beaucoup plus professionnelle pour éviter ce genre de déconvenus. Alors l'un des paradoxes de l'espionnage, c'est que les victoires obtenues sont vouées à rester discrètes ou inconnues par définition. A l'inverse, les défaites des services de renseignement sont souvent portées sur la place publique et les services sont critiqués. Je dis ça parce qu'il me semble que l'une des grandes missions des services secrets français et avec beaucoup de réussite et heureusement, semble-t-il, c'est le travail des attentats déjoués ? Oui, absolument. Il y a plein de réussites des services de renseignement. En général, je pense que les différents chefs d'État sous lesquels j'ai servi en parlant avec leur entourage sont très contents du travail qu'ils obtiennent de la DGSE. Et c'est ça, même si parfois l'image est écornée, encore que l'image de la DGSE s'est grandement améliorée ces derniers temps, notamment grâce à la série du Bureau de Légende. Mais le vrai décideur, c'est le chef de l'État, c'est lui qui est le principal destinataire. Et donc, c'est lui qui va dire, c'est l'avis qui compte parce que lui, il sait les succès qui restent secrets et puis il sait s'il est bien renseigné et s'il est content du résultat. Et a priori, ils ont l'air d'être assez contents puisqu'on donne plus de moyens à la DGSE, on aime ce qu'on obtient et on en veut encore plus. Bien, merci infiniment Olivier Mas pour ces éclairages sur ce qui restera d'ailleurs par définition une zone d'ombre, l'espionnage. Je rappelle le titre de votre dernier livre, J'étais un autre et vous ne le saviez pas aux éditions de l'Observatoire paru l'an dernier. Merci, au revoir. C'était affaire sensible aujourd'hui, l'affaire boursico.